... Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce jeudi 6 avril. ... Ce soir, focus sur la polémique autour du projet de centrale photovoltaïque au cœur de la forêt de Merci. Les élus sont pour, mais un collectif d'associations est contre. A l'heure de la souveraineté énergétique, une unité de biométhane a été inaugurée à Montoy-la-Montagne. Une production avantageuse malgré un prix plus élevé pour le consommateur. Et puis nous tournerons les pages de la vie de Madeleine Riffaut, figure de la Résistance, actuellement exposée au château de Malbrouc. Côté ciel, la journée de vendredi sera grise du matin au soir avec en prime quelques averses. Les températures seront comprises entre 4 et 12 degrés. Ambiance musicale ce soir avec notre invitée, Sylvette Léonard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure au lycée Faber et vous avez co-organisé le grand concert des lycées qui est proposé ce jeudi soir à 20h à l'Arsenal de Metz sur le thème des comédies musicales. On va revenir sur la genèse de ce projet éducatif d'ici quelques minutes, le temps de développer les titres. Et vous le savez, la rencontre entre la première ministre et l'intersyndicale pour sortir du conflit autour des retraites s'est soldée par un échec selon les syndicalistes puisque la réforme n'a pas été retirée. Résultat, une nouvelle mobilisation s'est déroulée ce jeudi à Metz. Un acte 11 avec près de 9000 manifestants selon les syndicats et 4800 selon les forces de l'ordre. comme vous pouvez le voir sur ces images. Si la manifestation s'est relativement déroulée dans le calme, une vidéo montrant un camion fonçant sur les passants a été relayée sur les réseaux sociaux par le média Lorraine Actu. Le chauffeur aurait été contrôlé par la police juste après ce passage en force. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer. Dans tous les cas, les grévistes de cet acte 11 semblent tenir bon malgré une contestation qui dure dans le temps et qui pèsent forcément sur le porte-monnaie. Pendant ce temps, d'autres réfléchissent à deux fois avant d'acheter un produit, surtout avec les prix qui ont flambé. On fait un point sur la consommation en période d'inflation. En décembre, nous avions fait quelques courses pour constater le prix d'un panier moyen avec 10 produits du quotidien dans notre caddie. En ce début avril, nous y sommes retournés pour comparer les tickets de caisse. Regardez. Nous étions déjà venus en décembre pour faire un panier de 10 produits du quotidien. 4 mois se sont écoulés. Alors aujourd'hui, on va comparer les prix. Notre panier en décembre nous avait coûté 22,39 euros. Alors est-ce qu'il a augmenté ? Suivez-nous, c'est parti ! Surprenant, ce litre d'huile de tournesol est à 2,99 euros. En décembre, nous l'avions payé 3,52 euros. Ce paquet de pâtes de 500 grammes coûté en décembre 97 centimes. Aujourd'hui, il a dépassé la barre des 1 euro. Il coûte 1,03 euros. Ce litre de lait coûté en décembre 1,17 euros. Aujourd'hui, il est à 1,29 euros. Ce paquet de beurre coûté en décembre 2,30 euros. Aujourd'hui, il est à 2,76 euros. Cette boîte de petits pois coûte 1,61 euros. En décembre, nous l'avions payé 1,42 euros. Elle a pris plus 19 centimes. La raison, l'augmentation du prix de l'aluminium. Voilà, on a fini nos courses. On a acheté nos 10 produits du quotidien, comme en décembre. Et on en a eu pour 23,50 euros. Mais regardez de plus près. Aujourd'hui, nous en avons eu pour 23,50 euros. Et en décembre, 22,39 euros. Soit un écart de 1,11 euros. Et après avoir fait ses courses, Lucie nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir, Urani. Alors, certains articles ont nettement augmenté. D'autres ont baissé. Alors, si on regarde la note de plus près, comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Eh bien, je le disais, Urani, en décembre, nous en avons eu pour 22,39 euros. Et hier, le total affiché était de 23,50 euros. On a pris les mêmes articles. Ils n'étaient pas en promotion. Et nous avons fait nos courses dans le même magasin. La raison de l'augmentation des prix de certains articles, je ne vous l'apprends pas, c'est l'inflation. Sur un an, selon l'INSEE, les prix à la consommation auraient augmenté de 5,6% en mars 2023. Le mois précédent, en février, cette hausse était à plus 6,3%. On remarque donc une baisse de l'inflation sur ces deux mois. Cela serait dû au ralentissement des prix de l'énergie, notamment. Alors, certains articles ont tout de même vu leur prix baisser. C'est bien ça ? En effet, on avait pris hier une bouteille de soda. En décembre, elle était à 1,55 euros. Et hier, elle était à 1,35 euros. C'est surprenant. Les raisons peuvent être diverses. Soit ces produits font partie des articles anti-inflation. Et donc, son prix a été bloqué. Soit la grande enseigne, où nous sommes allés faire nos courses à négocier de nouveaux prix pour le mois en cours. D'ailleurs, je vous rappelle que le logo anti-inflation a été apposé sur les produits dont le prix a été bloqué. Alors, il n'y a pas que notre panier qui a augmenté cette année. On en parlait d'ailleurs dans l'édition précédente. C'est bientôt Pâques et les chocolats ont aussi pris un coup. Et oui, mauvaise nouvelle pour les gourmands. Selon le cabinet d'études Nielsen IQ, le chocolat aurait pris 10% sur un an. Un paquet de 200 grammes de chocolat a pris plus 6%. Un impas en or et sa célèbre petite clochette autour du cou a lui aussi augmenté de plus 5%. Les raisons, d'abord l'augmentation des matières premières, le sucre et le lait en poudre par exemple. Mais il y a aussi le prix des emballages. Et en tournant ce reportage hier, on a remarqué que les magasins tentaient déjà de liquider les chocolats avec des promotions dans les rayons. C'est peut-être le moment d'en profiter. Merci pour ces explications Lucie. A bientôt. Les projets de centrales photovoltaïques ont le vent en poupe comme celui qui pourrait s'installer en forêt de Merci. Depuis de nombreuses semaines, ce projet fait polémique. D'un côté, les maires d'Ars Laconexie et de Jury, soutenus par une partie de l'Eurométropole, sont pour l'implantation de ce parc solaire mené par une filière d'UEM. De l'autre, le collectif Sauvons la forêt de Merci, composé d'une quarantaine d'associations, s'y opposent pour la défense de la biodiversité. On fait le point dans ce reportage. Il faut savoir aussi que ce site-là, en 1944, jusqu'aux années 50, il n'y avait pas un arbre. Situé à cheval entre Jury et Ars Laconexie, c'est 155 hectares de forêt, ancienne friche militaire abandonnée depuis des années. va accueillir un projet de parc solaire mené par une filiale d'UEM sur plus ou moins une trentaine d'hectares. On est en plein dans les nouvelles normes. On se met en règle avec la fourniture d'électricité décarbonée. On travaille pour l'avenir de la planète et pour l'environnement. Une centrale photovoltaïque qui ne passe pas auprès du collectif Sauvons la forêt de Merci, qui réunit 44 associations locales. Quelques minutes avant le dernier conseil métropolitain de lundi, des centaines de citoyens se sont rassemblés pour dénoncer une atteinte à la faune et à la flore sauvage. Les animaux de toutes sortes, qu'ils soient grands ou petits, mammifères, insectes, batraciens, même les oiseaux, ne pourront plus circuler librement dans cette zone. Et plus la zone est petite, et plus c'est difficile pour les animaux de vivre. C'est un scandale parce que cette forêt avait été classifiée par l'Eurométropole, qui réunit ces conseillers ici, avait été déjà classifiée comme zone verte et bleue, une zone à préserver. Il faut dire que cette séance du conseil représente un moment clé pour la suite du projet. Le projet ne consistera pas à raser l'ensemble de la forêt. Gardons nos poumons verts autour de Metz si nous en avons besoin. Personne ici ne souhaite une situation à la Sainte-Soline. Le plan local d'urbanisme intercommunal est sur le point d'être arrêté. Résultat, le vote des élus a entériné le classement de la forêt de Merci comme zone naturelle aménageable et non plus comme zone naturelle à préserver. Il appartient maintenant à la métropole, avec les communes concernées qui sont Ars-Lac-Enexie et Jury. Il y a eu sans doute avec les associations de défense de l'environnement de discuter de ce projet. Mais la décision qu'on a prise ce soir au niveau du pays du pays ne préjuge de rien et ne prend position sur rien. elle laisse la neutralité et elle permet simplement de travailler sur ce projet. Selon une nouvelle étude de biodiversité Fonflor, la zone sans boisement de plus de 30 ans a été considérée comme zone favorable au projet mais il faudra une autorisation de défrichement. Pour le moment, des analyses sont menées pour définir les lieux et la quantité du parc solaire. Mais le collectif Sauvons la forêt de Merci n'a pas dit son dernier mot. Et si la révolution énergétique commençait localement ? Depuis le 26 janvier dernier, une unité de production de biométhane est en service installée au centre de stockage des déchets suèzes à Montois-la-Montagne. C'est la Wagabox, sixième unité à être implantée en France. L'objectif, produire du gaz renouvelable à partir de déchets locaux pour une distribution et une consommation locale. De quoi s'affranchir encore plus de l'énergie fossile importée. Explication dans ce reportage. Un procédé innovant contenu dans cette boîte. Il s'agit d'une unité de production de biométhane appelée Wagabox implantée à Montois-la-Montagne. Cette technologie Wagabox permet de récupérer le gaz et de le produire du gaz renouvelable, du biométhane. Avec un rendement qui est très élevé. En gros, plus de 90% de la ressource énergétique de nos déchets va être injectée dans les réseaux de gaz naturel. Le tout produit dans ce centre de stockage suèze. Grâce à un procédé de filtration par membrane, le biogaz est purifié puis refroidi par cryogénie pour en faire du biométhane. Ce dernier est directement injecté dans le réseau de GRDF, une première dans le Grand Est. Le gaz qui sort de la Wagabox, comme tout biométhane qu'on injecte dans notre réseau, a les mêmes caractéristiques chimiques que le gaz qui est à l'heure actuelle dans les réseaux. Ce qui permet donc une compatibilité des usages derrière. On n'a pas besoin de changer sa chaudière. Avec au total, 20 gigawatts produits par an, couvrant la consommation en gaz d'environ 3300 foyers, industriels et bâtiments publics au cœur de la communauté de communes du pays Orne-Moselle. Donc c'est une vraie révolution, d'autant plus que 20 gigawatts, c'est beaucoup plus que ce qu'on produit sur les autres sites avec nos moteurs. C'est un procédé qui a une efficacité énergétique de 98%. Contre 40% pour le gaz classique. Dans le Grand Est, l'ambition est de passer la production de biogaz de 7 à 50% d'ici 2030. De quoi répondre aux enjeux de la transition énergétique. Le besoin de produire des énergies domestiques, nationales, compétitives, et qui répondent aux usages aujourd'hui de l'énergie, qui sont principalement le transport et la chaleur, c'est essentiel. Une ressource locale avec un prix de production quasi similaire aux énergies fossiles, mais 20% plus cher à l'achat qu'une offre de gaz classique. On a même arrêté de vendre l'offre classique parce qu'on n'était pas capable de s'assurer qu'on n'achetait pas du gaz au russe. Et on pensait que ça allait impacter nos ventes puisque c'est quand même plus cher le biomethane. Et pas du tout. En fait, les gens continuent de venir, sont très intéressés. C'est un produit qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Un regard tourné vers l'avenir, largement décortiqué lors de l'inauguration de cette unité, la sixième de ce genre en France. Pas de biomethane pour la suite et pourtant, nous allons tout de même faire le plein d'énergie avec la rubrique culture. Bonsoir Alicia. Bonsoir Réani. On commence en musique avec notre étoile montante originaire de Sarguemines, Lisa Dan, qui va se produire au Casino 2000. Oui, Lisa Dan qui a fait craquer les téléspectateurs et les membres du jury de l'émission La France et un incroyable talent. Elle avait interprété la chanson de Désirless avec délicatesse, Voyage, voyage. Elle a été en finale, elle ne l'a pas remportée malheureusement, mais depuis, elle a enregistré un premier EP, fait de nombreuses parties de l'artiste Christophe Maé et puis enregistré un clip également, tourné un clip avec Stéphane Plaza qui a chaviré complètement pour la demoiselle. Ils ont tourné ce clip au Fox Café avec une chanson dans laquelle Lisa Dan chante son amour pour le old school. Je suis décalée, laisse-moi refuser Les figures en posées Pour tenter d'entrer dans le moule Voilà la chanteuse Lisa Dan, 19 ans, dont vous allez pouvoir découvrir les chansons françaises. Ce sera au Casino 2000 de Montdorff-les-Bains le 13 avril à 21h, sachant qu'en amont du concert, vous pouvez vous régaler dans un des nombreux restaurants sur place. Et pour la suite, on va rester en musique, mais un autre art vient s'en mêler. Voilà, avec le temps fort musique accroqué, la cité musicale propose plusieurs concerts où la bande dessinée va se répondre avec la musique, de quoi vivre des moments absolument uniques. Je pense par exemple au concert d'Anne Paceo, la batteuse chamane, qui va rencontrer le grand maître de la Chora, Ablaï Sissako, accompagné d'un bassiste et d'un pianiste. Ils se feront croquer, en même temps qu'ils joueront, par l'auteur de bande dessinée multi-récompensé Cyril Pedrosa. Et puis, ils vont donc nous offrir des instants poétiques, uniques. Ça sera donc le 13 avril à l'Arsenal de Metz. Et puis, notez également le concert du saxophoniste de renom, Christophe Panzani, qui lui a travaillé avec l'auteur de bande dessinée, Ludovic de Boehrme, qui avait réalisé d'ailleurs deux pochettes pour le musicien. Et là, c'est un voyage improvisé, teinté d'électro, qu'ils vont vous proposer. En voici un aperçu avec cette bande-annonce. J'aime bien partir sur trois peut-être, mais trois animations, et avec ce thème qui revient, et que je vais jouer de trois manières différentes. Et moi, je fais la dernière image, par exemple. Qu'il soit crescendo dans l'asique, et qu'il soit crescendo dans l'image aussi, et que ça finisse en apothéose visuelle. Voilà pour découvrir le projet Mère, mère de Christophe Panzani et Ludovic de Boehrme, et vivre une expérience musico-bédesque exceptionnelle. Rendez-vous à l'Arsenal le 12 avril à 20 heures. Et on va terminer avec une touche d'humour, puisque Julien Strelzik est de retour avec un nouveau spectacle. Un spectacle en rodage, et qui lui vaut un tout nouveau look. Regardez. Voilà, attention, roulement de tambour. Et voilà, on parlait de Stéphane Plaza tout à l'heure. Eh bien, il se trouve que Julien Strelzik a décidé de partir en immersion dans les agences immobilières. Des galères liées à la location, aux travaux, en passant par les prêts immobiliers. Tout va y passer avec cet état des lieux qui promet d'être drôle à souhait. Spectacle, je le disais donc, en rodage. Vous allez même pouvoir le construire avec lui. Ça sera dimanche 9 avril à 20 heures à la Comédie à Metz. Merci beaucoup, Alicia, pour cette sélection. Et à la semaine prochaine. Merci. Après, Astérix place un tout autre thème au château de Malbrouck, mais toujours dans le 9e art. Le lieu a inauguré ce matin la nouvelle exposition inédite Elle résiste, elle résiste. Comment raconter une histoire vivante ? Une exposition qui revient sur la jeunesse de l'album et présente le parcours et les engagements de Madeleine Riffaut, figure de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Les mille mètres carrés du site de Malbrouck ne suffiraient presque pas pour retracer la vie de Madeleine Riffaut. Une femme âgée de 98 ans qui a accepté de raconter les moments les plus sombres de son existence. Du jour où elle a tué un officier allemand puis ensuite été torturée par la Gestapo à ses voyages aux quatre coins du monde en tant que reporter de guerre. La Résistance, c'est elle un exemple de combativité à montrer aux yeux de tous. Moi, je la fais parler dans la bande dessinée et comme elle me parle à moi, je transmets le message directement, j'essaye de retrouver sa voix pour qu'elle parle directement au lecteur. Et peut-être c'est ça qui a touché dans la bande dessinée, c'est qu'on a vraiment cette impression-là que Madeleine, elle nous parle en tant que lecteur. Et c'est pour dire que cette bande dessinée-là, elle est vraiment faite pour aujourd'hui. Elle n'est pas faite, effectivement, pour le passé. Il a fallu plus de six ans pour collecter photos, souvenirs, manuscrits de Madeleine. Comme ici, avec sa machine à écrire ou encore ses notes de journaliste. Une exposition parlante et ouverte à tous à l'image de la BD. Le faire par la BD, c'est pour nous aussi une volonté de pouvoir transmettre un message, transmettre une histoire tant que ces personnes sont encore vivantes. Elles arrivent à la fin de leur vie et pour nous, je crois que c'est important qu'elles puissent nous raconter de façon très précise, de façon imagée, ce qui nous permet peut-être d'aborder mieux ces jeunes publics, d'aborder mieux les publics en général. L'exposition a été élaborée en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Le premier tome de la BD est sorti. Trois autres suivront dans les prochains mois. Qui n'a jamais regardé et écouté une comédie musicale ? 250 élèves Mosellans vont d'ailleurs en faire la promotion ce soir à l'Arsenal. On en parle avec notre invité du jour. Sylvette Léonard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure au lycée Faber et co-organisatrice du Grand Concert des lycées qui se déroule donc ce jeudi soir à l'Arsenal de Metz. 250 participants et on imagine des mois et des mois de préparation. Oui, le projet a été lancé déjà fin juin et donc depuis début septembre, on travaille tous les établissements qui participent au projet sur ce projet-là, des comédies musicales. Pourtant, ce n'est pas une première fois. Il y a eu plusieurs éditions. C'est la 32e. C'est la 32e. Au début, c'était simplement un projet autour du lycée Faber initié par le professeur Daniel Colombat. C'était juste un concert. Et puis petit à petit, le projet s'est agrandi, s'est étouffé avec la participation de plusieurs lycées. Le lycée Faber, le lycée Georges-Latour, le collège de Marly, le collège Taison. On a aussi le lycée de Fort-Bac, Jean Moulin. Et depuis cette année, le lycée Robert Schumann, Gymnasium de Sarlouis. Cette année, le thème choisi, c'est les comédies musicales. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Parce que les comédies musicales, à la fois, c'est très connu et pour nos élèves, ce n'est pas forcément aussi évident que ça. C'était l'occasion de leur faire découvrir un répertoire classique qu'ils ne maîtrisent pas si bien que ça et auxquels ils ont tout de suite adhéré. Même si, au départ, c'était des morceaux qui n'appartenaient pas forcément à leur univers. Alors, qu'est-ce qui va être joué ce soir ? Alors déjà, on a pour fil conducteur une pièce de théâtre autour d'un jeune émigré italien qui, avec sa famille, arrive en France et qui rêve de devenir chanteur de comédies musicales. Et donc, il rencontre un personnage mythique, Gene, qui le conduit dans différents univers de comédies musicales. Et donc, des comédies musicales de diverses époques, Singing is the Rain jusqu'à La La Land, en passant par Starmania et New York, New York. Enfin, des univers différents. Et les comédies musicales, en même temps, c'est quelque chose de tellement léger, joyeux que... Ça parle à tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors, ce soir, on l'a dit, c'est à l'Arsenal que ces jeunes chanteurs vont performer. C'est un sentiment particulier de fouler cette scène ? Oui, c'est vrai que l'Arsenal, c'est quand même particulier. C'est une salle que nos élèves connaissent bien parce qu'ils vont régulièrement y assister à des spectacles. Et puis, c'est aussi une salle emblématique de messe, une très belle salle. Et puis, c'est une salle surtout où ce soir, il y aura leurs parents et toutes leurs familles. Donc, c'est... Là, ils sont très, très... pris par le trac, en fait. Un bel aboutissement. Finalement, comment est naît ce projet musical de grande ampleur ? Vous l'avez déjà un petit peu détaillé, mais on aimerait comprendre quel est l'impact de ce projet éducatif sur les élèves ? Alors, c'est un très beau projet qui leur permet à ces élèves qui sont musiciens pour la plupart de produire un spectacle dans des conditions professionnelles. et qui, tout au long de l'année, les invitent à s'entraider, à travailler en équipe et à la fois chacun de leur côté parce que les différents aspects du projet sont travaillés dans les différents établissements. Et à la fin, ce soir, ils voient le résultat de tous leurs efforts conjugués. Et puis, il y a aussi l'aspect franco-allemand, donc la rencontre entre les Français et les Allemands. Et c'est très intéressant aussi, même si leur participation a été beaucoup plus importante par le passé, mais l'épidémie a mis fin à certains partenariats. Donc là, tout timidement, on redémarre avec le lycée de Sart-Louis. Mais c'est très intéressant aussi, ces rencontres entre des Français et des Allemands qui se retrouvent autour du thème commun des comédies musicales et de la musique en général. Merci beaucoup d'avoir partagé notre plateau et très belle soirée. Merci. Et pour terminer, notre édition, direction le Centre social aux couleurs du monde, visité par Patrick Veyton lors de son passage dans le canton de Yut. Ce lieu développe des ateliers en direction des enfants de 3 à 17 ans à travers plusieurs activités et structures. Le centre organise avec le soutien du département notamment des séances de yogi-yoga prénatale animées par une sage-femme et une puéricultrice comme vous pouvez le voir à l'image. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Pensez à télécharger notre application mobile pour nous emporter partout avec vous. Ce soir, pour la suite du programme, retrouvez l'équipe du Graouli Mag pour un nouveau numéro. Très belle soirée sur Moselle TV. Demain, ce sera Jean Milon pour la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada